Est-ce que... J'allais dire, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'il reste avec nous pour la suite. Pocky ! Merci de toi. Pocky ! Merci de toi. Hello Youtube, j'espère que tout le monde va bien par ici. Comme prévu, je reprends les vidéos et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, je n'ai pas envie de me fermer dans un type de vidéos précis dans des thématiques précises. Donc aujourd'hui, on va passer à un tout nouveau genre de vidéos, si je peux dire. mais ça va être drôle, ça va être drôle, restez là, alors cette semaine on va faire du unboxing slash dégustation, voilà. Donc la semaine dernière, si vous me suivez en story, je suis allée vers République, plus précisément Boulevard Voltaire, où on trouve toutes les boutiques de gaming, et surtout du rétro gaming, pour être honnête avec vous, Sega, Gamecube, Super Nintendo et compagnie, donc on en a profité pour faire le tour avec des amis, et c'était vraiment très très sympa, je sais pas si vous connaissez mon copain, mais il est très très fan de rétro gaming, voilà, donc on a acheté des petits jeux bien sympas pour agrandir sa petite collection. Incroyable, la solo, je suis trop faible, la solo sur mon copain, il fallait voir Star Wars. Wouah, les étoiles ! C'est le joker, et là c'est l'usine, ça ! C'est pas sûr ! C'est pas sûr ! Et on s'est notamment arrêté dans un tout autre genre, chez Oishi Market. Salut ! On vient de partageur de cette boutique. Elle s'appelle comment la boutique ? Oishi ! Et on a fait le plein. Donc c'est un magasin, une épicerie japonaise qui vend des produits importés directement du Japon. Donc c'est des petits snacks, des petits bonbons, des trucs très sympas. Et je me suis dit mais j'ai acheté des trucs et je vais les goûter avec vous pour voir quel goût ça a. Donc il y a le sac juste derrière et j'avais trop hâte de manger ça avec vous et de découvrir ça avec vous. Oishi Market. Donc Oishi ça vient du japonais qui veut dire littéralement c'est un festin, c'est bon, c'est délicieux. Et Oishi c'est pas mal utilisé du coup comme expression au Japon pour désigner justement les super-êtres, les supermarchés ou encore les restaurants. Ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer deux trois bricoles qu'on a acheté dans des boutiques, de figurines, toujours été très gadgets. J'aime bien les petits trucs mignons. Et après on va passer au petit unboxing dégustation et on va voir ce qui est bon et ce qui est bizarre. J'aime bien faire ce genre de choses et découvrir de nouveaux goûts, de nouvelles saveurs donc je trouve ça trop sympa. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Tout le long de notre périple durant cette journée, on s'est arrêté chez Obi-Wan. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas certaine. En fait on a fait tellement de boutiques, de figurines, de gadgets et de jeux vidéo que le nom, je ne suis pas certaine. Donc je vérifierai, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos si ça vous intéresse. Et là-bas j'ai acheté deux choses. Donc j'ai acheté un petit cadeau pour mon chéri. Donc je vais acheter une casquette de Mario. Voilà. Ce sera quand il va faire des lives sur Mario Kart 8. Je sais qu'il aime bien faire ça et je pense que ça va lui porter bonheur. J'en suis certaine. Voilà donc je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que ça me va plutôt pas mal en réalité. Ouais finalement je pense que je vais la garder pour moi. Elle est très sympathique. Bon par contre je vais pas continuer la vidéo avec, on va éviter. Voilà. Et ensuite il y avait beaucoup beaucoup de choses en fait qui me donnaient envie parce que je suis une vraie catastrophe quand il s'agit de boutiques de figurines comme ça. J'ai envie d'acheter tous les Pikachu de la boutique, j'ai envie d'acheter tous les trucs Harry Potter, tous les trucs Star Wars. Bref c'est une catastrophe. Il faut vraiment pas me laisser dans des boutiques comme ça mais je n'ai craqué que pour un achat. Donc c'est un miracle. Vous pouvez m'applaudir en sachant que ces achats ne servent strictement à rien. Voilà c'est... Je ne sais même pas en fait où les mettre dans ma déco puisque j'ai une déco extrêmement minimaliste. Donc c'est vraiment pour le kill d'acheter ce genre de petits trucs. Et donc j'ai pris une petite box surprise qui se présente comme ceci. Donc c'est Rilakkuma. Je sais pas si vous voyez c'est les petits nounours comme ça. Donc ils en sont trop mignons. Et dans les boîtes surprises, le principe c'est que vous avez plusieurs modèles qui sont présentés sur la boîte. Donc je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, juste ici. Donc le thème c'était pyjama party et vous en avez juste là. Et en fait vous avez une chance sur 6 de tomber sur le modèle que vous préférez. Je n'ai pas été assez patiente pour attendre de l'ouvrir avec vous. Donc je l'ai juste entre ouvert pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, Sophie, la passion, ça fait deux. Et voilà, je suis tombée sur... Ouais, le modèle que je préférais le moins. Donc je suis un peu triste. Ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses, ça n'arrive qu'à moi. C'est pas grave, j'irai en racheter. Il faut savoir que quand vous achetez ce genre de produit, même si vous en en racheté un deuxième pour essayer d'avoir celui que vous voulez, ça se trouve vous pouvez tomber sur exactement le même. Donc c'est un peu, voilà, risqué. C'est le jeu, c'est le jeu ma peau pluscette. Voilà, que voulez-vous ? Donc je vais ouvrir ça avec vous même si je sais de quoi il s'agit. Donc c'était le modèle tente. Donc vous avez une petite tente, voilà, une tente, des petits bonhommes et avec un tapis. Voilà, c'était le truc le plus naze. Là, c'est le tapis de la tente, qui est comme ça, on dirait une galette, c'est une galette de riz. Là, vous avez le petit radio réveil avec un petit poui-poui trop mignon. On dirait qu'il y a des écouteurs, c'est trop marrant. Et ce petit rilakkuma avec cette lune. Voilà, voilà, c'est plutôt, enfin, c'est plutôt mignon, mais c'est pas mon préféré. Là, on avait une mini box aussi, j'avais pas vu. Trop trop mimes, je vais la construire. Je sais pas, j'ai envie de vous la construire et de vous la montrer après, peut-être en fin de vidéo. Ça peut être très rigolo. Mais voilà, celui que je voulais le plus, je pense, c'était soit celui-ci, voilà, que je trouvais trop mignon avec le hot milk, soit celui-ci avec le petit thé pour aller dormir. Mais celui-là aussi, il était trop mignon. En fait, je les aimais tous, sauf celui-là. Donc je suis trop date. Donc c'est celui-ci pour vous le montrer de façon construite. Voilà. Bon, c'est pas grave. Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. Y'a rien de grave. Donc, maintenant que je vous ai montré les petits achats un peu random dans les boutiques de figurines, je vais passer à la dégustation, la mukbang. D'ailleurs, c'est fini la tendance mukbang, non, sur YouTube ? Ça m'écœurait, ce genre de vidéos. Très très chelou de voir les gens manger et raconter leur vie en même temps. Et manger à le tronc en plus. Non, alors là, ça va être vraiment une dégustation. Je vous rassure, on n'est pas en mode « je vais m'empiffrer devant vous », mais on va découvrir de nouvelles choses, je pense. Ça va être sympa. Donc, je viens de prendre le sachet derrière moi, qui est bien rempli. Avant toute chose, je vais vous glisser, je pense, des images que j'ai filmées directement là-bas à République. Parce qu'en fait, sur place, l'épicerie proposait des melon pan. Donc c'est une spécialité nippone. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une sorte de brioche. Je vous mettrai un insert pour que vous voyez. Et puis de toute façon, vous aurez les vidéos juste après en direct. Et le melon pan, c'est une brioche. Voilà, une brioche japonaise. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas du tout le nom du melon. En fait, on l'a appelé melon pan parce qu'à l'époque, la brioche faisait penser à un melon dans sa forme et sa disposition. Voilà tout. Donc, je vous propose de voir en direct ma réaction face à la découverte d'un melon pan. Axel, il a acheté un truc qui s'appelle melon pan. Je ne connais pas du tout. Et je vais goûter. C'est à cause de Lucas TV que j'avais toujours à goûter de ça. Je ne sais même pas de qui. On est avec la famille aujourd'hui. Regardez. Alors, allez, ça fait du soir. Je suis trop contente. On les vend enfin. Et on est à République. On va voir les magasins de jeux vidéo. Vous voulez goûter ? Allez, je vais goûter. C'est une brioche du tout, j'en dirais un beau. C'est une brioche. C'est une brioche. C'est trop bon. Bon, je vais partir avec parce que je l'aime bien. C'est une brioche. 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 Je vais pas lui rendre. Est-ce qu'il me fuit ? Non, ça va, il me fuit pas. Non, oui, oui. Il se trouve qu'il y a un goût de frangipane dans cette brioche. On est partout. Il y a un vrai goût de frangipane. C'est trop bizarre. J'irai voir sur internet qu'est-ce qu'il y a dedans et je vous dirai quand je vous ferai la vidéo. Voilà, je suis trop contente. Ensuite, il faut savoir qu'on avait soif, donc on a bu et on a acheté une boisson directement là-bas. Je crois que je l'ai encore dans mon sac. C'est dégueulasse, c'est-à-dire que je n'ai pas ouvert le sac depuis une semaine. C'est cette petite boisson-ci. Donc du lemon tea refresh. Et je vous laisse aussi avec les images pour ma petite dégustation de cette petite boisson. Voilà, on va goûter une boisson. C'est un peu comme du iced tea. Je vous fais goûter. C'est arrivé les amis. On boit juste parce qu'on veut en boire maintenant. On doit pas lever le masque et les boire. C'est trop bon. On arrive, on arrive. Lemon tea. C'est hyper bon. Ça me fait penser au hotel Lipton là. Les Lipton, les Yellow Lipton là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. La bouteille, elle est trop cute. Elle est en métal. C'est trop joli. C'est trop froid. Voilà, j'espère que ces petites images de vie, ces petits instants de vie vous ont en plus. On va passer tout de suite au reste de la dégustation. Alors, il faut savoir que j'ai du sucré, j'ai du salé. Je ne sais pas par comment c'est. Commençons par le salé. Allez. Donc, première chose que j'attrape, ce sont des Pringles. Et donc, c'était aux jalapeno et aux oignons. Donc, il faut savoir que je suis une fan des Pringles sour cream and onion. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait oignon et jalapeno, je me suis dit il faut que je goûte. Voilà, ça a l'air trop trop bon. Donc, je vais vous montrer bien comment ça se présente. Voilà, il y a le petit jalapeno et le petit onion. C'est sympathique. On dirait qu'il fait du vélo avec son ami ralapeno sur l'onion. Ça a plu pour inventer. Très sympathique. Du coup, on va goûter. Voilà, on goûte tout ensemble, les amis. J'adore le ralapeno, notamment, je ne sais pas si vous voyez les beignets. En fast-food, des fois, ils proposent des beignets au ralapeno. Et je trouve ça trop trop bon, le fromage ralapeno. On va voir. Oula. Je peux défoncer le truc. C'est dur à ouvrir. Ouf. Ah ouais. Déjà, au niveau de l'odeur, c'est violent. On sent que ça pique un peu. C'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais du tout. Par contre, ça arrache la gueule. Enfin, ça va. C'est supportable. En vrai, je pense que c'est middle piquant. Non, peut-être un peu moins. Mais on sent bien le ralapeno. Là, vraiment, pour le coup, vous le sentez vraiment bien. Genre, vraiment. Et voilà, c'est l'intensité d'un ralapeno normal qu'on peut trouver justement dans les petits beignets en fast-food remplis de fromage et ralapeno. J'adore ce genre de truc, c'est trop bon. Mais vraiment, ça a le même goût. Ça. Ok. Ça, je valide. Voilà. Pringirls ralapeno onion. Du coup, on sent pas trop l'oignon. Mais je suppose qu'il est là. Parce que le goût du ralapeno l'emporte. Passons à la prochaine chose. Alors, qu'y a-t-il, qu'y a-t-il ? Ça, il me semble que c'est du salé aussi. En fait, finalement, il n'y a pas tant que ça de salé. J'ai vu les nouilles ultra piquantes et je me suis dit, viens, je leur fais la dégustation des nouilles qui arrachent la gueule. Mais je me suis dit, je vais peut-être pas survivre. Donc, je vais éviter de faire ça. Mais si vous vous chauffez dans les commentaires, dites-moi. Et je les achèterai, j'y retournerai, j'achèterai les nouilles qui arrachent la gueule. Et je vous les ferai en live parce que rien ne me fait peur. Non, je déconne, j'ai déjà peur d'avance. Bref, on continue avec la suite du coup. C'est ce petit crackers que j'ai trouvé dans un rayon où il y avait plein de petits crackers. Vraiment pas cher, c'était à 0,81 centimes. Et il y a un dessin trop mignon dessus. Par contre, je l'ignore totalement. Je ne me rappelle plus du coup. Je crois que c'était au cheese, donc au fromage. Mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc, je vais ouvrir ça avec vous. Ah d'accord. C'est trop marrant. En fait, on dirait un Cheetos, mais géant. Là, je vais vous montrer. C'est un. Et ça a vraiment l'odeur du Cheetos ! Baf ! Ça pue ! Voilà, c'est vraiment le... C'est un Cheetos géant, en fait, les amis. Bon, on va goûter. Bon, l'odeur n'est pas fameuse. C'est comme l'odeur du cheddar dans les Cheetos. C'est pas fameux à sentir. Mais en goût, j'adore ça. Donc, je pense que je vais kiffer. Espérons. Il y a un petit trou au centre. Allez, let's go ! Pas mal. Non, franchement, c'est pas mal. À choisir, je préfère les Cheetos, mais ça a vraiment le même goût, la même texture. C'est vraiment pareil. C'est un tout petit peu plus sucré. Donc, je pense qu'il y a un peu plus de sucre. Voilà, il y a un petit goût, un arrière-goût sucré, enfin voilà, qui tire vers le sucré. C'est un peu bizarre dans les crackers comme ça. Donc, je préfère les Cheetos, mais c'est vraiment la même texture et pratiquement le même goût de cheddar avec la petite poudre aussi sur le crackers. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. S'il y avait pas trop de sucre d'arrière-goût, ça passerait vraiment bien. Voyons voir la suite des achats. Alors là, je crois qu'il ne me reste que du sucré. Donc, on va commencer par ça. Il faut savoir qu'il y a des choses où c'est moi qui ai choisi et il y a d'autres choses où c'est mon mec qui a choisi. Donc là, c'est lui qui a choisi ça. Ça s'appelle Jaga Choco. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà, c'est comme une sorte de boîte noodles, mais en fait, à l'intérieur, on a l'impression que c'est des chips. Enrobés de chocolat. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc voilà, on va goûter. On va goûter. Il y a marqué Bourbon dessus. On va venir Bourbon. On va marquer ça. Ok, j'ai ouvert. Ça sent plutôt bon. Ça sent plutôt bon. Après, ça sent un peu chimique, je trouve. C'est un chocolat qui a l'air assez chimique. Mais c'est quand même agréable quand vous sentez. Déjà plus agréable que l'odeur du Cheetos. On ne va pas se mentir. Hum. Hum. Ah ouais. Alors ça. Hum. Ok guys. Je n'aurais pas à vous dire à quoi ça me fait penser. c'est vraiment une chips mais pas salée recouvert de chocolat c'est hyper bon franchement je crois que c'est le truc que je préfère là depuis le début et pourtant j'ai un palais salé c'est à dire que je préfère les aliments salés en règle générale mais là franchement c'est hyper bon ça c'est grave bon après pour être tout à fait honnête je pense qu'au bout de deux trois bites ça doit être un peu écœurant mais c'est trop bon c'est le truc que je préfère pour le moment ok c'est dégueulasse donc on va passer à la suite voilà encore un truc qui a été choisi par mon copain donc c'est les fettuccini gummi ça se présente comme ceci le coca-cola les schtroumpf et tout ça doit être le même texture mais c'est une forme de fettuccini comme les pâtes donc on va ouvrir ça j'adore les petits sachets comme ça c'est trop marrant et on va bouteille voilà ça se présente vraiment comme des bonbons en vrai à l'européenne on connaît déjà ce type de bonbons mais à voir si le goût en diffère un peu je trouve c'est un peu plus facile à manger que les bouteilles de coca le gummi se mâche plus facilement je trouve honnêtement c'est pas mal après ça me fait penser aux bouteilles de coca donc ça change pas c'est pas une grosse découverte quoi voilà mais c'est très très bon enfin genre c'est un bonbon au coca normal quoi je reprends j'aime bien ce genre de bonbons après dans l'absolu je suis pas une fan inconditionnelle des bonbons voire pas du tout c'est à dire que à part aux anniversaires quand il y en a devant moi j'achète jamais de bonbons j'aime pas forcément ça donc voilà mais eux ils sont pas trop écœurants ils sont pas trop trop sucrés donc c'est cool et encore marqué bourbon dessus mais c'est quoi bourbon les gars ici ça fait deux fois que je lis bourbon dans les trucs qu'est-ce que c'est c'est une usine là-bas je me renseignerai je vous dirai voilà donc faitoucini validé non en vrai enfin si validé mais on connaît déjà le goût quoi c'est des comme les petits cola cola qu'on a en france donc on continue avec la suite on a resté sur du bonbon avec des alors j'ai pas le nom oh merde oh merde alors j'ai pas le nom mais je crois que mon mec il sait ce que c'est parce que c'est lui aussi qui a pris ça je vais lui je vais lui demander bébé bébé c'est quoi le nom de ce truc tu sais pas mais c'est toi qui les as choisis quoi pouillou 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 d'accord alors voilà il vient de nous dire ça s'appelle des pouillots pouillots what the fuck ok donc pouillot pouillot voilà oui ça a l'air d'être voilà il a raison parce que c'est un mot un mot ça s'écrit pareil ça doit être vraiment un mot double donc je pense qu'il a raison et ce qui m'a fait rire c'est que il a marqué Nintendo Switch derrière donc je sais pas pourquoi mais peut-être qu'il y a un rapport avec les jeux vidéo voilà je lui ai demandé il y a un rapport avec les jeux vidéo c'est quoi ah c'est un jeu mais c'est un jeu japonais bon alors visiblement apparemment c'est un rapport avec un jeu mon copain me dit pouillot pou yo pouillot pouillot série de jeux vidéo qu'est-ce que c'est ça alors je suis en train de regarder sur mon ordi en même temps pouillot pouillot champions ah c'est comme un tetris en fait non il y a eu des mix entre pouillot et tetris en fait c'est un puzzle game ok qui va empiler des espèces de goûtes là des espèces de jeux ah ouais c'est trop marrant enfin voilà regarde et du coup ils ont fait des bonbons ok c'est issu d'un jeu en fait c'est trop marrant ils ont fait des bons becs tu veux goûter tu vas goûter vas-y hein je veux bien goûter vas-y il va rester avec nous pour goûter vas-y assis-toi avec nous deux secondes tu m'invites comme ça toi non juste pour goûter tes bombes salut pouillot pouillot je vous mettrai des images de pouillot pouillot du coup c'est Sega qui fait ça Sega ils ont fait des crossovers avec tétis j'adore quand on ouvre des trucs comme ça mais t'as vu il y avait même marqué nintendo suite derrière ah ouais ah putain il y a mon discord qui somme alors vas-y à toi l'honneur attends parce que ah ça sent trop bon vas-y mettre laver les mains ça fait déjà 23 minutes que je filme moi c'est ça ça va être trop bon oh j'en ai pris un violet c'est bon je sais pas attends je t'attends pour manger vas-y choisis le tien bon alors qu'est-ce qu'elle me fait faire encore qu'est-ce qu'elle a fait ah ça y est elle a tout jeté par terre je les ai tout tombé ah mais oui je les ai déjà mangé ceux-là ah tu connais je les ai reçus en candyssal j'adore bon allez on goûte un, deux, trois c'est des gommes quoi non mais comment dire le goût est bon à la fin à la fin c'est bon moi je trouve que ça n'a pas de goût non à la fin ça va ça goûte plastique non à la fin tu sens c'est mignon hein mais en vrai ça la texture c'est des gummies mais je pense que ça aura plus de goût ça à la goûte j'ai déjà goûté vas-y goûte fais tout de chez nous à goûter non ? ouais j'ai pas kiffé t'as pas goûté ? en vrai ça va mais c'est fade un peu non à la fin c'est très bon au début quand tu les mets dans la bouche c'est très fade mais après à la fin il y a le goût qui explose on dirait tu vas voir ça ? il y a le goût qui explose on dirait quoi ? vas-y goûte goûte il y a des bouteilles de coca quoi un peu moins sucrées je suis trop faim ? c'est pas au faim ouais ah t'as choisi des trucs nuls ah ouais ? non sur ça ça c'était trop bon ah bah fais goûter bon bah j'arrive moi je goûte tout ça c'est trop bon et les pringles c'est pas bon ? non franchement les pringles oui mais j'ai préféré ça ça tu connais ? ça me donnait trop envie des espèces de chips au chocolat ouais et dis que t'aimes bien c'est incroyable ok trop bien mais c'est trop bon les chips au chocolat on va se battre en fait c'est le seul truc qu'on aime trop en commun ah ouais ah moi j'ai déjà mangé alors on va continuer avec la suite est-ce que tu veux rester avec nous pour la suite ou pas ? si tu veux est-ce que j'allais te dire dis-nous dans les commentaires si vous voulez qu'il reste avec nous pour la suite ça tu as testé ? ouais ça c'est une sorte de bah je te dis pas vas-y dis-moi à quoi ça te fait penser attends qu'est-ce que c'est que ce truc putain ça te fait penser à quoi ? on dirait une espèce de pas de curly mais de ? ah ça me dit un truc je connais ce goût dis-moi dis-moi cheetos ah oui c'est au fromage c'est des cigars au fromage ouais sauf que c'est un cheetos géant c'est bon mais un peu trop sucré je trouve derrière il y a un arrière goût sucré un peu au japon ils adorent le sucré salé ouais bon moi j'ai parlé à la bouche belle on va continuer est-ce que tu es prêt pour les deux dernières choses ? ah si ces deux dernières choses c'est moi qui les ai choisis en boutique ouais alors si c'est bon voilà donc déjà ça les poquiii poquiii c'est un bonus ça les poquiii les mikado j'adore voilà c'est des sortes de mikado sauf que là c'est à la strawberry c'est à la fraise j'ai pris les strawberry parce que c'est rose et que j'adore le rose donc c'est pas forcément les meilleurs mais ils sont quand même bons à la fraise en général moi je préfère chocolat d'habitude mais caramelle je voulais même y'en a beau au coco je voulais prendre au coco mais ou matcha ah non matcha j'aime bien à boire mais je trouve que les gâteaux matcha les kit gâteau matcha et tout d'ailleurs kit gâte j'ai déjà mangé ça ah ouais non c'est pas mon kiff mais je peux comprendre mais c'est pas mon kiff kiff j'adore comment c'est présenté c'est tellement beau classe les japonais sont toujours très classe dans le packaging c'est de l'art limite de l'argent on peut bien ouais ah oui non c'est trop beau ça donne envie de les manger en tout cas c'est clair attend j'ai pas goûter les fringles en attendant moi ouais le mec il va se faire ça déguise bah ouais mais non attends je veux goûter moi tu me fais pas goûter c'est à quoi ces fringles ? vas-y je t'attends pour voir les pookies les pookies pookies ah oui c'est au poivron ? au piment ? au poivron attend c'est au jalapeno ah c'est au piment au oignon ouais c'est rigolo mais t'as vu on sent pas l'oignon vraiment non mais parce que jalapeno c'est fort mais j'aime ça ouais t'as vu c'est bon franchement c'est bon moi j'ai bien aimé c'est un des trucs que j'ai préféré avec les chips au choco ok ouais les chips au choco c'est trop on goûte les pookies d'ailleurs pookies d'ailleurs pookies pookie on bommage à pookie roki 2 un jeu de super nintendo qui est excellent il y a de la nouveauté autour de ce jeu enfin autour de cette séance je connais même pas voilà ça m'a fait penser bref on continue on va continuer à la déguistation sur les pookies open t'as vu il y a même un bouton open genre comme si on allait ouvrir un un bouton il me charlie oh là Allez on va goûter. Elle est géniale. Est-ce que t'es ready ? Oh lalalala. Oh l'odeur elle est ouf. On dirait un bonbon à la fraise, ça sent le bonbon à la fraise. Oui mais j'ai l'impression qu'il y a des morceaux de sucre à la fraise et ça moi je suis moins fan. Regardez il y a comme des petits morceaux. Je sais pas si vous voyez. Je suis obligée de faire la youtubeuse bouteille là. Même comme ça ça marche pas. En même temps c'est des beautés. C'est des bouteilles. C'est vraiment des bouteilles. On goûte ? Allez on goûte. Ah c'est bon. Ah non. C'est bon mais ah non le sucre qui explose après c'est dégueu. Dégueu le sucre. En fait c'est bon au début. En fait c'est le meilleur ceux-là sans sucre. Ils existent. Pourquoi il y a eu le sucre dessus ? Je sais pas. Mais je préfère sans sucre. Effectivement. Les sans sucre en plus la boîte elle est rose pâle. Elle est trop belle là. La boîte elle est rouge. Ouais mais parce que t'as pas vu il y a peut-être. Mais il y avait pas les rose pâles. Il y avait que ces cibles. Dommage. Non moi je préfère quand même largement chocolat au lait. Chocolat au lait. Caramel. Caramel c'est incroyable. Chocolat blanc. Chocolat blanc. Ouais non c'est la déception. Ah tu vois. Pour l'instant. Pour l'instant je veux pas le dire. Le meilleur truc c'est les chips au chocolat. C'est incroyable. Mais on est d'accord. Franchement on est d'accord. D'ailleurs on va se battre après la vidéo pour les manger. Ça va être avec un petit café là. Les chips au chocolat c'est parfait. Je les prends. Non je rigole le pauvre. C'est à toi. Moi je viens je déguste. Du coup on va passer à la dernière découverte. C'est un aliment que j'ai déjà mangé de façon transformée plusieurs fois. Donc je l'ai déjà mangé en chocolat classique. Chocolat noir. Chocolat au lait. Matcha. Et c'était dégueulasse en version matcha. Et je l'ai mangé également en version peanut butter. Beurre de cacahuète. Et c'était incroyable. Et là du coup j'ai vu un nouveau. Un nouveau taste. Un nouveau goût. Que je connaissais pas et que j'ai pris parce que vous allez le deviner. C'est rose. Oh purée. Ah mais oui. Mais oui. Ça c'est génial. Et qui tient. Attends c'est à quoi ? Et par contre ça va être trop bon parce qu'il faut savoir qu'on est fan de mochi. Donc là c'est au mochi. Sakura mochi flavor. Donc c'est les fleurs de sakura vous savez. Donc les mochi au sakura. Elle est belle la boîte. Enfin le pack. Le packaging est assez magnifique. C'est trop beau. Ça change du packaging qu'on a. Classique rouge là tu sais. C'est clair. En plus c'est en papier. Oui oui c'est en papier un peu. C'est même pas en plastique. C'est pas en plastique. C'est pas en plastique ouais. C'est en plastique papier genre craft. C'est stylé. En France stylé. Oui c'est stylé. Ça donne envie de le goûter en tout cas. Bravo. J'espère qu'on sera pas déçu. Mais en général les KitKats. Alors ça vaut très cher les KitKats japonais comme ça. Enfin dans les magasins français je parle. Tu payes ça 6-7 balles. Ouais. C'est une fortune pour 3-4 KitKats japonais. Grave. C'est juste le packaging qui a l'air très gros. Mais en fait il y en a 4 dedans. Mais en vérité ouais. Alors regarde comme ils sont tout petits. Tu vois c'est vraiment ce que je te dis. Attendez maman à côté. Maman elle est tout petite hein. Regardez maman à côté. Vraiment ça fait la taille de mon pouce en fait. On s'en va quoi ? Même pas. Même pas. Bon bah merci. Ça fait même pas la taille de mon fond. Ah oui bah encore heureux quand même. Je sais pas. Quoique. Quoique. Allez on va manger ça. Là il n'y a pas de bouton open hein. Ah ouais non c'est trop demandé. Have a break, have a KitKat là aussi. Ah par contre moi je les aurais mis un peu au frais tu vois. Ah toi alors il adore le chocolat au frigo. Moi j'ai horreur. Ah ouais mais le KitKat je trouve que frais trop. Parce que je trouve que j'aime bien quand c'est fondant. Et le chocolat quand vous mettez au frais ça devient dur. J'aime pas. Ah mais là ça colle aux doigts quoi. Ouais c'est pour ça que je disais ça. C'est à côté de mon ordi donc ça a dû prendre un sacré coup. On goûte ? Ouais. Allez. Moi je pense qu'il aurait fallu mettre au frigo. C'est à dire si ça peut le KitKat soit plus dur. Ah mais le goût t'en penses quoi ? En fait ça n'a pas trop de goût. C'est un coût de 4 au sucre. Ah non. Bah on aurait un coût de sucre. Ça le goût de plantes. Ça le goût de plantes. Ouais mais vraiment légère. Je trouve ça le goût de plantes. C'est bon quand même. Ah t'aimes bien ? Mais c'est très 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 sucré. C'est extrêmement sucré. Wouah ! Le chocolat est rempli de sucre. Wouah mais... Oh putain ouais c'est très sucré. Mais c'est pas mal. En termes de goût pur. Ah tu veux le mien ? Franchement je suis bête parce que je l'ai pris parce que c'était rose. Oui mais en fait c'est tu savais. La fille c'est vraiment une catastrophe. Je le sais je le sais à chaque fois. Et au final bilan c'est ceci que j'avais choisi. C'est le meilleur de tout. À vous. Soyez honnête. Il a gagné. Il a gagné. C'est pas évident de choisir des produits japonais. Non franchement ouais si je devais choisir un seul truc je pense ça. Ça c'est excellent. Ça je rachète. Bon après. Toi aussi hein. Il faut dire que nos snacks français n'ont rien à jalouser à ces trucs là. Après c'est les goûts européens. Donc je comprends. Enfin c'est... Ça dépend. C'est dur de se mettre à la place. J'en ai goûté des exceptionnels. Je te promets. Là vraiment on a pas eu trop de chance. On est pas tombé chiant. Mais par contre on a quand même... Quand même ça c'est bon. Le truc de cheese là. Ça c'est classique. Et c'est pas mon préféré. Ça vraiment c'est bon. Ouais. Une bonne nouvelle. Voilà moi je choisis ça. Et en salé ça. Voilà. On a les mêmes goûts. On a vraiment... Mais vous savez qu'au resto on peut même pas partager parce qu'on prend les mêmes trucs. On prend les mêmes trucs. C'est une catastrophe. Bref. Je vais vous laisser alors moi parce que ça y est j'ai fait ma petite session dégustation. C'est même pas prévu qu'il vienne. Ouais je sais pas je suis arrivé comme ça. Merci. Merci à toi. Ça y est. Et puis bah écoutez bonne fin de vidéo. Ok. Salut. Salut. Donc on va terminer cette vidéo ici les amis. C'était cool de manger avec mon chéri comme ça. C'était pas du tout prévu. Et c'était pas mal. Enfin j'aime bien ce genre de concept de vidéo en général. Ça me donne toujours envie d'essayer. Donc on a préféré ça. C'était trop bon les chips au chocolat. Et je pense que si vous aimez bien ce type de vidéo on vous refera des dégustations. Donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous tente le plus parmi toutes ces choses là qu'on vient de goûter sous vos yeux. Voilà n'hésitez pas à me faire vos petits retours. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rien louper de ce que je poste ici. N'hésitez pas à me suivre aussi. Je vous embrasse et à très très vite par ici. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501